C'est une discussion que j'ai eue avec un écrivain récemment, qui s'appelle Alain Borère, qui parlait du langage musical en me disant que le langage musical ne dit pas des choses, qu'il est forcément moins complet que le langage de la parole et donc celui de l'écrivain. Et justement j'ai essayé de lui faire comprendre, un, que d'abord il y a en musique des grammaires et des organisations du discours tout aussi complexes, et parfois j'ai l'impression même plus que ce qu'on peut trouver dans le langage parlé. Et d'autre part effectivement ça se situe dans une dimension autre et que la musique c'est quelque chose qui se reçoit souvent très physiquement et donc qui ne parle pas qu'à l'intellect, ça c'est sûr. Quand j'écris de la musique, qu'est-ce que ça va agiter dans le cerveau des gens pour lesquels j'écris ? Presque pour aller chercher des trucs, c'est-à-dire si on écrit tel accord, j'aimerais bien avoir des connaissances là-dessus. Et effectivement le rapport aux neurosciences, nous on en connaît rien, même si moi il m'est arrivé de travailler à l'IRCAM, donc de travailler avec des chercheurs, de travailler avec des psycho-acousticiens, de savoir quel type d'accord sera perçu de telle façon. C'est quelque chose qu'on maîtrise, nous compositeurs, mais de manière complètement empirique. Je n'ai pas de grille ni de recette pour savoir si je fais ça, qu'est-ce que ça va agiter comme partie du cerveau chez la personne vers qui ma musique est projetée. Je crois même que ça deviendrait autant, sinon plus important qu'un traité d'orchestration, qu'un traité d'harmonie. Enfin même dans l'absolu, je trouve que si de telles données existaient, elles devraient faire partie de la formation de n'importe quel compositeur, ça c'est sûr. À la limite, ce n'est pas tellement à l'auditeur auquel je pense, c'est plutôt dans le cadre de la musique instrumentale, c'est à l'interface, en l'occurrence le musicien. Moi, quand un écrivain écrit un livre, il n'y a pas de prisme entre l'écrivain et la personne qui va lire le livre. Moi, entre le moment où j'écris de la musique sur du papier et le moment où l'auditeur va percevoir cette musique, il y a un passage qui est le passage de l'instrumentiste, qui est quelqu'un qui se dresse entre moi et le récepteur de la musique. Et donc mon souci, il est plutôt de faire que l'instrumentiste, celui qui va être l'interprète de ma musique, au sens fort, il faut que je lui donne toutes les clés pour comprendre ce que j'ai voulu dire. Donc en ce sens, si je pense à quelqu'un, c'est plutôt à la personne qui va jouer ma musique. C'est-à-dire faire en sorte que ce que je lui donne va lui permettre de reproduire le plus fidèlement possible ce que moi j'ai imaginé dans mon esprit. Des phénomènes musicaux, donc des phénomènes sonores, donc des phénomènes acoustiques, sont considérés comme différents à travers les âges. Si je prends un exemple tout simple, un intervalle, ça produit un accord. Un intervalle, ce sont deux notes qu'on va jouer simultanément. Do, ré, mi, par exemple, do, mi, c'est un intervalle de tierce. Si je fais jouer cet intervalle à un instrument et qu'un auditeur l'écoute, ce que je constate, ça c'est une connaissance historique que j'ai, c'est qu'à des époques différentes, cet intervalle est perçu de manière plus ou moins différente. Donc je ne suis pas non plus convaincu qu'il y ait une vérité absolue et neurologique quant à la perception qu'on a d'un phénomène acoustique. Ce que j'ai l'impression de savoir, c'est que justement, c'est étroitement lié à un phénomène culturel. C'est-à-dire que selon les époques, un intervalle peut être considéré comme consonant ou il peut être considéré comme dissonant. C'est-à-dire comme source de, s'il est consonant, comme source de repos ou s'il est dissonant, comme source de tension. Visiblement, l'auteur est attaché à Beethoven et il dit, ben oui, par exemple, chez Brahms, il y a des harmonies plus compliquées que chez Beethoven, mais il n'empêche que Beethoven, il y a cette petite musique particulière, mais si Brahms a des harmonies plus compliquées que Beethoven, ce n'est pas parce que c'est mieux ou moins bien, c'est juste que, justement, parce que la musique classique évolue et que tout au long du XIXe siècle, il y a eu un processus de perfectionnement de l'harmonie ou en tout cas de complexification de l'harmonie, il y a des harmonies plus complexes chez Brahms, tout simplement parce qu'il vient après. Il n'y a pas un phénomène de supériorité de l'un ou sur l'autre. Et la même chose s'applique aussi après, quand il y a une comparaison entre Wagner et Beethoven, où il parle de la complexité, enfin, je ne sais plus exactement ce qui est dit, mais c'est à peu près du même type que ce qui est dit sur Brahms, et il compare des choses qui ne sont pas comparables. Et s'il y a des différences entre Wagner et Beethoven, bien sûr qu'il y a des différences de personnalité, comme deux créateurs sont différents, mais prendre des critères structurément musicaux objectifs pour les comparer n'est pas adéquat. Ce qu'il décrit sur Wagner pourrait être applicable à un autre compositeur de l'époque de Wagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !